Bonjour, c'est Hercule encore. On est le 8 juin 2020, alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Le Seigneur Jésus, dans peu de temps, va ravir son épouse. Amen. Et ce sera des moments extraordinaires et des moments qui vont laisser des traces sur toute la création. Amen. Il est donc très important qu'on puisse se préparer si on veut faire partie de ceux-là qui veulent se retrouver avec lui. Amen. Alors je viens apporter aujourd'hui une exhortation sur choisir la vie. Comment choisir la vie. Amen. Dieu le Père dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour être heureux. Comment choisir la vie. Amen. Et ça, ce n'est pas évident, surtout pour les chrétiens, parce qu'ils pensent que, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils se sont engagés envers le Seigneur, parce qu'ils sont quand même, entre guillemets, des personnes correctes, alors, ils pensent que ce n'est pas pour eux. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire quand il dit choisir la vie. Il est important qu'on puisse regarder à cela et qu'on puisse changer notre conception de cette phrase-là. Il est très, très important. Amen. Alors, j'aimerais ça, nous inviter à lire Deutéronome 30 à partir du verset 15. Alors, c'est Dieu qui parle. Il parle à Israël. Il dit ceci. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour d'un. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu et pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alors, Dieu dit la même chose aujourd'hui au XXIe siècle. Il nous dit que devant nous se trouve la vie et la mort. Il se trouve le bien et le mal. Il nous demande de choisir la vie. Il nous demande de choisir le bien. Mais comment? Comment? Alors, souvent, on a l'impression que c'est si simple. Je l'ai dit tantôt. Parce qu'on va dans une église. Parce qu'on sert dans son église. Parce qu'on est une personne quand même entre guillemets correcte. Alors, Dieu est en train de nous dire quelque chose. Choisir la vie, c'est quoi? Amen. Et étant ses enfants, nous sommes appelés à vivre comme il a vécu. Nous sommes appelés à marcher comme il a marché. Nous sommes appelés à aimer ce qu'il a aimé. Nous sommes appelés à détester ce qu'il déteste. Amen. C'est comme ça qu'on choisit la vie. Alors, regardons 1 Pierre 3, le verset 10. 1 Pierre 3, le verset 10. Ça dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Wow! Ça a l'air simple, n'est-ce pas? On a l'impression que ce n'est pas si grave les propos méchants qu'on peut dire à quelqu'un. Ce n'est pas si grave les calomnies qu'on peut dire de quelqu'un. Ce n'est pas si grave la médisance. Ce n'est pas si grave rabaisser quelqu'un, rabrouer. On a l'impression que ce n'est pas si grave. Mais quand on lit ce passage, nous sommes informés que c'est grave. Parce qu'il dit que si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, les jours heureux, c'est où? C'est avec Dieu. Il dit qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Alors, souvent, on ne réalise pas qu'on est en train de tromper l'autre parce qu'on se trompe soi-même, parce qu'on est trompé soi-même. Alors, on se présente sous un jour nouveau, alors que dans le fond, on est tout, sauf ce qu'on présente aux autres. Amen. Et l'apôtre Pierre nous dit de préserver nos lèvres des paroles trompeuses et de préserver notre langue du mal. Alors, il dit, au verset 11, il dit qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là-même il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est mieux de souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et il dit, si tu veux avoir des jours heureux, alors les jours heureux c'est un présent divin, préserve ta langue du mal. Il dit, recherche la paix. Il dit, éloigne-toi du mal. Fais le bien. Fais toujours le bien. Amen. Notre Père n'est que bonté, n'est qu'amour. Alors si tu es quelqu'un qui veut avoir la vie, il est très très important que tu puisses ressembler à Dieu ton Père. Alors l'exemple qui me vient tout le temps, c'est l'exemple de Corneille. C'était un païen. Il ne connaissait pas le Dieu des Juifs. Mais il vivait au milieu d'eux. Il servait, je pense, en tant que centenier. Et il a tellement fait des aumônes. Mais à qui faisaient-ils les aumônes ? Ce sont aux Juifs parce qu'ils étaient dans leur pays. Il a tellement fait des aumônes qu'un jour il a été visité par l'ange. Et Dieu lui a dit, va chercher Simon. Et il allait chercher Simon. Et Simon est venu. Et Simon est venu lui parler de Jésus. Et pendant que Simon parlait, le Saint-Esprit est descendu sur toute la famille. Parce que Corneille a tellement fait du bien que, en tout cas, Dieu n'a plus voulu qu'il soit séparé de la vérité. Et Dieu l'a amené dans la maison. Faire le bien, c'est un trait de caractère de Dieu notre Père. Faire le bien, c'est la marque de tout cela qui appartient au Père. Alors, on ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur, qu'on suit le Seigneur et qu'on lui appartient. Si on est des gens qui pratiquons le mal. Alors, souvent, on pratique le mal dans notre maison. On est caché. On se dit, les autres ne voient pas. Mais Dieu voit. Il est rémunérateur de tout cela. Qui le cherchent, se l'amènent. C'est ça qui est important. C'est ça qui est le plus important. Parce que Dieu voit tout ce que tu fais. En cachette. Dans ton trou, là, tes quatre murs. Dieu voit tout. Alors, si tu es conscient de cela, il est donc important que tu acquières à ce moment même la crainte de l'éternel. Il est important que tu la pratiques, que tu la développes. Parce que les yeux de l'aide du Seigneur voient tout. Amen. Alors, 1 Jean 5, verset 12. On connaît ce verset. 1 Jean 5, verset 12, nous dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je relis. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, tu peux dire que tu as la vie parce que tu as Jésus. Parce qu'un jour, tu lui as donné ta vie. Un jour, tu allais te faire baptiser. Tu es sorti de l'eau. Tu as dit aux gens que tu es chrétien. Et que tu marches selon Christ. Mais, la vérité est celle-ci. Est-ce que tu marches selon Christ? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que vraiment, tu marches selon la doctrine de Christ? Ou bien, tu es en train de marcher selon la doctrine d'une dénomination? Une dénomination, une... Vous savez, sur la terre, autant il y a de dénominations, autant il y a de doctrines. Alors, selon la doctrine de qui tu marches? Parce que si Christ est ta vie, alors tu as une seule doctrine. Parce qu'il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Saint-Esprit. Et il y a une seule doctrine. C'est la doctrine de Christ. C'est celle-là, établie par les apôtres, annoncée par les prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il n'y a pas une autre doctrine. Il est important que tu t'arrêtes, que tu règles cette situation dans ta vie, parce que tu n'entreras pas dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de t'effrayer. Je préfère te dire la vérité. Tu n'entreras pas dans la présence de Dieu. Amen. Tu seras laissé dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas apporté notre doctrine. La seule doctrine qu'il a apportée, c'est celle-là qui se trouve dans les cieux. C'est celle-là que Jésus nous a enseignée. Maintenant, les hommes, pour satisfaire leur ego, alors on crée toutes sortes de doctrines. Et puis, bon, pour satisfaire la chair. Mais, si tu réclames de Dieu, il est très important que tu vives selon la doctrine de Christ, selon elle et elle seule. Amen. Alors, celui qui a le Fils à la vie, quel Fils as-tu? Quel Jésus as-tu? Le Jésus des médias? Le Jésus qu'on nous a dessiné, qu'on nous a dit, qu'on nous a raconté. Le Jésus qu'on a changé la couleur et puis tout ça. Et puis, bon, voilà, sur lequel on croit depuis longtemps. Quel Jésus as-tu? Amen. Parce que, si tu as le vrai Jésus, tu devrais marcher selon sa doctrine. Tu devrais le craindre. Tu devrais trembler à sa parole. Tu ne devrais pas bafouer ce qu'il est en train de dire. Ou bien piétiner ses voix. Tu devrais marcher selon ses commandements. Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils ont Christ, mais ils craignent les hommes. Ils marchent selon les hommes. Ils sont versés à la doctrine des hommes. Ils soupirent après les hommes. Ils espèrent un poste après les hommes. C'est là qu'ils sont. Mais tu ne connais pas le Seigneur. Si tu connaissais le Seigneur, si Jésus est vraiment ta vie, alors, en tout cas, tu vivrais selon ses directives, selon ses conseils. Amen. Il est donc important qu'on puisse choisir la vie et nous atteler à ce que cette vie soit vue en nous. On doit travailler de manière à refléter Christ dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans notre quotidien. Et ça, je vous dis, c'est tout un travail. Tout un travail. Il est important qu'on puisse obéir au Seigneur dans ses commandements, parce que ses commandements ne sont pas si pénibles. Ils ont été donnés pour notre bien, pour nous rapprocher du Père. C'est pour ça qu'ils nous ont été donnés. Alors, on ne peut pas dire qu'on suit le Seigneur et qu'on laisse d'écouter ses commandements. Il est donc important qu'on puisse se questionner sur soi-même, sur ce à quoi nous croyons. Et si l'Esprit nous montrait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ce serait bien de tout remettre, en tout cas, de remettre tout à nouveau avec le Seigneur. C'est-à-dire repartir à zéro, naître de nouveau. Amen. Avec la compréhension de la doctrine de Christ. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11, nous dit ceci. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11. Attendez. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivreurs, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est à cela que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Est-ce que c'est cela pour nous ? Avons-nous été sanctifiés ? Avons-nous été justifiés ? Avons-nous été lavés ? Et si nous pensons que nous avons été lavés, nous avons été justifiés, il est important qu'on marche sur la crainte de Dieu en obéissant à sa doctrine à lui. Pas la doctrine montée de toutes pièces, de part et d'autre, dépendamment du pays, dépendamment du continent, dépendamment en tout cas de la province, peu importe de la dénomination, peu importe, il est important qu'on s'arrête. C'est important qu'on puisse régler ce problème-là, cette situation-là. Amen. Apocalypse 22, le verset 14 à 16, nous dit ceci. Apocalypse 22, le verset 14 à 16, nous dit ceci. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton. Et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est ce que Jésus est. Il a envoyé son ange nous attester tout cela, nous dire que si tu penses que tu as la vie de Jésus en toi, mais que ta robe est sale, il te dit que tu ne l'entoureras pas. Il t'encourage à laver cette robe-là. Il t'encourage à te remettre en question et à embrasser la véritable doctrine. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées. Il y a beaucoup de choses qui ont été, en fait, cachées. Ils ont essayé de modifier vraiment la doctrine de Christ. Et ça, c'est depuis, depuis des siècles. Mais, si toi, tu es quelqu'un qui lit la Bible, si tu es quelqu'un qui est versé dans les Écritures, si tu es quelqu'un qui cherche ton Dieu, qui a cette relation d'intimité avec le Seigneur, le Seigneur va te montrer le vrai chemin. Il va te diriger, il va te conduire. Et, il va faire que tu choisiras la vie. Alors, écoutez, ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire comme par un coup de bâton magique et puis on dit bon, on est chrétien et puis bon, par un coup de bâton magique, on va se retrouver dans la présence de Dieu. Non, c'est une vie de travail. On travaille. Tu travailles ta relation. Tu laisses de côté les choses que le Père n'aime pas et tu embrasses les choses qu'il aime. Tu viens devant lui et tu te repars. Si tu te rends compte que l'Esprit te montre que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu viens demander pardon. Et tu repars à zéro. Toujours, toujours, fougueux de plaire à ton Dieu. De laisser aller les valeurs du monde et d'embrasser les choses que Dieu le Père aime. Et ça, c'est très, très important. Mais si tu es plutôt quelqu'un qui est là, qui aime traîner avec ceux qui sont dans le fond, qui aime vraiment te plaire dans les choses que le Père n'aime pas, alors sache que tu ne le connais pas. Et dans ce temps où nous nous trouvons, c'est vraiment un temps où on peut se racheter, dans le sens que, bon voilà, on pratiquait les choses d'une manière et on pensait que c'était comme ça. Et puis finalement, on se rend compte que Jésus peut venir à n'importe quel moment. Et à partir de là, on ne veut pas être laissé dehors. Et on fait donc tout pour être trouvé dans ses grâces. Et c'est du travail. Parce que l'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Alors, nous sommes, nous avons été conçus dans le mal, nous avons été conçus dans le péché. Mais, Dieu nous prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, Christ est mort pour nous réconcilier avec le Père. Alors, si nous acceptons ce sacrifice-là, il est aussi important que notre vie soit un sacrifice. Ça, c'est très important. Ta vie doit aller de Père avec ce que ta bouche dit, avec ce que tu confesses. Ça, c'est très important. Mais si ta bouche dit une chose et que ta vie est autre, tu es un menteur. Et Jésus dit, dehors les chiens, les enchanteurs et tous ceux qui commettent l'iniquité, les impudiques, les meurtriers, et quiconque aime et pratique le mensonge. Parce que le mensonge, ce n'est pas juste te lever, là, dire que, oh ouais, je viens de Tokyo, alors que dans le fond, ça n'a pas bougé. Ça, c'est un mensonge, ça, c'est un type de mensonge. Mais l'autre mensonge aussi, c'est le fait que tu dises quelque chose qui est faux en réalité. Par exemple, tu te mets à prêcher, tu prêches, tu dis que oui, voilà, comment il faut faire, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Alors que dans le fond, toi, tu ne fais rien de tout cela, tu es le contraire de ce que tu dis. Ça, c'est un gros mensonge. C'est pourquoi la lumière de Dieu exposera tous les menteurs. Tous les impudiques, tout ce qui se passe en arrière, la lumière de Dieu l'exposera un jour. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs auront honte. Alors, pour éviter d'avoir honte, vivons déjà cette vie transparente, là, cette vie que le Père nous a donnée à travers le Fils. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir nous arrêter, nous concentrer sur la personne de Jésus, de chercher par-ci, par-là. Parce que souvent, les gens, ils sont dispatchés par-ci, ils cherchent ici, ils se disent c'est par où, et puis bon, ils essayent de fouiner, ils creux. Non, ce n'est pas comme ça. Garde ton focus sur Jésus. Viens l'aimer. Lis la parole de Dieu. Si tu la lis, la parole de Dieu a tout ce dont tu as besoin pour trouver le chemin de la vérité. Tout ce dont tu as besoin, c'est là dans la parole de Dieu. Il te guidera. Il t'entraînera. Il te conduira. Mais lis là d'abord. Si tu ne lis pas, je ne vois pas comment tu vas entendre Dieu, et comment tu vas trouver le chemin par où tu devrais passer. Amen. Alors que le Seigneur vraiment bénisse sa parole, qu'il nous donne vraiment de désirer la vie, d'aimer la vie. Et aimer la vie, c'est quitter le mal. C'est quitter la voie du mensonge. Aimer la vie, c'est détester le mal. Et puis, tout ce qui s'y rattache, c'est aimer le bien. Et pratiquer les bonnes oeuvres. C'est ça, aimer le bien. Et puis, pratiquer tout ce que le Père aime. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, et qu'il nous donne vraiment de pouvoir persévérer jusqu'au bout. Amen. On est dans ce temps-là, où les choses vont finir par se déclencher d'un moment à l'autre. Et seuls ceux-là, qui ont les yeux fixés sur le Seigneur, s'en sortiront. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont échapper à la mort? Pas forcément. S'en sortiront dans le sens que pour eux, vivant ou mort, ils appartiennent au Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Moranatha. Merci. Merci. Merci.